C'est pas les adieux, c'est un... Je suis sociétaire honoraire, donc c'est une situation même privilégiée. Je peux prendre l'exemple de M. Dux, il n'est pas là, mais il ne m'en voudra pas. Je crois qu'il a quitté la maison au bout de 17 ans et qui est revenu une première fois d'abord comme, je crois, administrateur intérimaire et qui est revenu maintenant comme administrateur et comme acteur régulier. Alors moi, je peux vous promettre que je reviendrai comme acteur. En ce qui concerne l'administration, je ne vous promets rien du tout, parce que ça, je ne suis pas sûr du tout, mais sûrement. C'est pas une soirée comme une autre, quand même. Je vous ai rarement vu aussi... Mais ça, c'est de votre faute. Vous êtes responsable. Parce que tout d'un coup, moi, je voulais partir, pas en douce, je n'ai rien à cacher, mais enfin, je voulais partir doucement, comme on avait fait pour le fil à la pâte, comme ça, ça s'est fait. Et puis tout d'un coup, ça a pris... Il fallait des déclarations et tout ça. Non, c'est pas de notre faute. J'ai eu une pétoche terrible. C'est pas de notre faute si vous avez été pendant des années un des numéros un des Français. C'est pas de notre faute. Alors j'ai reçu des fleurs, des télégrammes pour une première. En fait, c'est une dernière, vous comprenez ? Je veux dire, tout est à remettre en... Mais enfin, je suis bien content. C'est vrai ? Pas que ce soit fini. De savoir que ça peut se prolonger. Ça peut se prolonger. Et puis de toute façon, vous partez pas pour rien. Je veux dire, il y a des projets intéressants. Je partais pour rien. Les projets sont venus se greffer après. Je partais parce que... Vous avez le temps de choisir, au final. Parce que j'ai 25 ans. Je fais plus, mais enfin, j'ai 25 ans. J'ai 25 ans de maison, quoi. C'est tout. C'est une chose, je crois... C'est... Humain, je crois. Ça fait 25 ans qu'il est ici. 25 ans qu'il a eu une activité débordante. 25 ans qu'il a eu des succès, des triomphes. Qu'il a illustré la maison de Molière. Qu'il a joué Molière. Qu'il a joué tous les grands auteurs classiques, modernes. C'est pas à cause d'un soir comme ça qu'on se sépare d'un acteur comme lui. C'est pas possible. Et puis, est-ce qu'on peut le dire, mais c'est vous qui allez le mettre en scène pour sa rentrée ? Oui, il va jouer à la rentrée, auteurs des bouffes parisiens, une pièce d'Yves Jamiac. Et je vais le retrouver. On va travailler ensemble. Je vais mettre en scène la pièce. Alors, on ne se quitte pas. C'est une grosse perte pour la comédie française. C'est une grosse perte pour la comédie française. C'est incontestable. Mais jusqu'à présent, la comédie française a su réparer ses pertes au fil des années. Et à des comédiens importants qui sont partis, ont succédé des comédiens comme Robert Hirsch, qui sont absolument uniques. C'est-à-dire que la société ne s'écroule pas ? La société ne s'écroule pas. Elle a 300 ans. Je ne crois pas qu'elle s'écroule. Elle est très solide.